je vous montre l'impression maintenant à l'échelle là on a imprimé tout ce que l'on voyait bon c'est correct mais imaginez de vouloir imprimer à l'échelle pour pouvoir travailler sur place à l'échelle devant l'église alors c'est quoi l'échelle qu'on utilise le plus souvent sur un chantier archéologique on a déjà discuté de cela donc on va imprimer au 20ème alors préparez-vous parce que ça commence le casse-tête d'autocard on va donc à nouveau imprimer on va choisir le pdf toujours on va éventuellement se mettre en A4 mais vous comprenez bien c'est une grande église celle-là un 20ème ça veut dire quoi ? un centimètre sur le papier 20 centimètres dans la réalité alors là on a une église, une façade qui fait 10 mètres de largeur à peu près et autant de hauteur ça veut dire qu'il nous faudrait une feuille qui fasse quelle taille ? il faut une feuille qui fait 50 parce qu'il y a un facteur d'échelle donc il faut trouver le chiffre 50 qui multiplié par 20 le facteur d'échelle nous donne 1000 qui est comme disait Adriano là l'équivalent 11 centimètres de 10 mètres donc très bien c'est exactement comme ça donc on a besoin d'une feuille qui fasse 50 centimètres de largeur ou 50 centimètres de hauteur ou bien donc on va la personnaliser si on ne l'a pas mais bon on a quelque chose qui à peu près se rapproche en fait c'est le A1 bon après il y a A1 c'est encore plus grand je sais mais bon parce que sinon il faudrait faire une feuille à part nous-mêmes en format de papier personnalisé mais dans ce cas là il faudrait aller le créer dans la mise en page c'est-à-dire qu'il faudra créer ici un tracé de 50 pour 50 vous voyez l'ajouter une configuration sinon on ne perd pas notre temps on va choisir donc donc là on a 84 centimètres pour 59 centimètres normalement ça devrait ça devrait faire l'affaire ça devrait marcher sauf que maintenant c'est pas fini la première chose on peut mettre déjà oui oui ça on reste comme ça maintenant il faut déjà on peut centrer le traçage d'accord le tracé mais il faut à nouveau tracer une fenêtre donc on va prendre notre fenêtre on n'est pas obligé d'utiliser l'échelle 5 parce que maintenant on va imprimer directement à l'échelle au 20e et là hyper important il faut décocher parce que c'est vous qui donnerez maintenant l'échelle personnalisée comment on fait ça sur l'autocad ? sur l'autocad on va c'est un peu bizarre mais c'est comme ça il faut tenir compte que l'unité ici est le maître d'accord voilà et donc on met un maître on va on va faire ici une équivalence c'est assez même si les gens qui travaillent sur l'autocad disent que c'est très rationnel je trouve ça très 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 rationnel mais enfin c'est comme ça donc puisque un maître correspond à 1000 millimètres n'est-ce pas bon maintenant il faudra juste pour obtenir le facteur d'échelle il faudra en fait ici il faut considérer comme s'il y avait 1000 mais en fait il n'y a pas 1000 c'est 1 il faut laisser 1 et ici à la place des millimètres vous voyez déjà en mettant 1 1 regardez ce qui se passe l'image est toute petite en fait ici il faut indiquer le chiffre qui nous permettra d'obtenir le facteur d'échelle une fois qu'on aura divisé 1 c'est-à-dire 1000 par ce chiffre c'est très compliqué j'ai toujours bien formulé jamais à formuler la bonne chose donc il faudra avoir gardé à l'esprit le facteur d'échelle on va au 20ème donc on a besoin d'un résultat qu'il soit 20 puisqu'ici il faut imaginer 1000 pour obtenir 20 comme résultat qu'est-ce qu'il faudra indiquer ici comme chiffre qui grâce à la division nous donnera 20 1000 on doit diviser par 50 pour que ça fasse 20 c'est ça c'est ça 1000 mais en fait moi j'ai voulu vous rendre chose simple en fait il faut garder 1 d'accord alors si vous allez imprimer ça et vous avez une imprimante à 1 parce qu'il faut avoir une imprimante à 1 sinon là le problème ça coince avec une imprimante à 4 vous ne pourriez pas faire ça alors vous pouvez imprimer vous allez dans un centre dans une imprimerie qui ont souvent des plotters comme on les appelle les traceurs les plotters c'est des grosses machines des grosses imprimantes et vous pouvez imprimer cette façade à la taille à 1 même à Tolbiac si vous voulez mais bon nous on a des je pense vous avez l'un ou l'autre une imprimante à 4 à la maison donc on ne pourra pas imprimer tout de suite la totalité de l'église il faudra donc faire par morceaux il faudra imprimer à l'échelle par morceaux l'église puis il faudra les imprimer les coller avec du scotch voilà c'est ce que l'on fait sur le chantier souvent on fait ça on colle les petits bouts de papier pour pouvoir dessiner par dessus donc mettons nous vraiment en situation de fouille voilà on va prendre notre voilà on va faire au 20ème et on va devoir tracer quelque chose qui ne fasse pas plus de combien maintenant puisqu'on a A4 une feuille A4 c'est 21 centimètres de largeur et 29 de hauteur on peut imprimer si on a une feuille A4 on peut imprimer en largeur jusqu'à 4,2 mètres 4 mètres de 20 centimètres 4,2 voilà ah ben si on arrondit à 29 ça fait 5,8 voilà exactement donc l'église est plus grande que cela ce que vous pouvez faire c'est de sectionner de diviser l'église en petits bouts en petits morceaux A4 vous allez donc vous faire une feuille A4 à chaque fois c'est à dire vous allez vous faire une feuille qui fasse même un bloc c'est l'une des possibilités ça c'est du bricolage alors vous allez vous faire un car même une polyligne pourquoi comme ça c'est plus simple on va se mettre en mode orto une ligne qui fait donc on a dit 4,20 m mais puisqu'il y a toujours des marges et tout en tenant nous à 4 m et en hauteur on a dit 5,80 m on va faire 5,50 m ok 5 excuse-moi 5,60 m voilà et puis on va terminer la ligne là et là c'est ça que nous pouvons imprimer désormais donc là on peut sélectionner tout ça on peut créer un bloc et on va mettre impression A4 au 20ème on va faire ok et on précise le point de base voilà c'est bon donc ça on peut le laisser même ici comme ça on ne l'utilise pas et on va installer un bloc à chaque fois et voilà c'est ça qu'on peut imprimer à chaque fois bon alors on va centrer on va prendre la fenêtre on a dit qu'on allait imprimer en A4 d'abord ce bout là vous voyez ça marche déjà mais enfin parce que c'est à la taille en réalité on va mettre à l'échelle comme d'hab puisqu'on veut obtenir le 20ème alors c'est quoi ah je n'ai pas choisi évidemment l'imprimante voilà c'est bien il y a un petit bout qui dépasse j'étais trop optimiste on va voir non on dirait que ça va peut-être que je n'ai pas je suis je suis légèrement trop haut là je ne sais pas bon bref voilà on va imprimer au 20ème ça c'est au 20ème c'est à dire que si vous l'imprimez maintenant en papier sous fond de papier vous allez mesurer chaque bloc vous êtes sûr que un centimètre sur le papier donnera 20 centimètres dans la réalité c'est correct vous n'avez plus besoin de la barre d'échelle en bas ensuite on va faire la même chose maintenant pour la 4 à 50 vous voyez avec la 4 à 50 on peut faire pas mal de choses on pourrait même l'inverser le sens mais bon on va prendre ça et on va maintenant imprimer donc on a la fenêtre on va se mettre comme d'habitude 1010 par 20 donne 50 et 50 et le facteur d'échelle voilà il y a toujours un petit bout qui dépasse en bas et en haut bon et du coup on va pouvoir ça aussi de l'imprimer au cinquantième là je vais un instant vous montrer la différence vous voyez regardez la différence vous voyez 20ème 150ème à la même taille ici je me suis mis à 70% là 100% et là je me mets aussi à 100% 20ème 150ème bon alors ça c'est une façon de faire l'échelle maintenant je vous montre une autre façon qui est plus intéressante c'est à dire on va faire là on va supprimer tout ça ça c'est dérangeant maintenant et de toutes les façons c'est pas trop grave parce que si on veut revenir là-dessus on a les blocs qui sont déjà faits je vais faire un peu de blocs au pif je vais faire aussi je vais faire copier-coller ctrl-c ctrl-v comme ça je vais plus vite tac 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 ctrl-c ctrl-v ou pomme-c pomme-v si vous avez la main ctrl-c ctrl-v vous voyez comment je fais je vais un peu plus là voilà voilà cette église n'existe pas je sais très bien mais enfin on fait on fait semblant que ça existe et maçonnerie n'existe pas forcément bon mais comme ça on a fait semblant d'avoir vectorisé un petit peu l'église même si c'est pas le cas maintenant on va apprendre un autre outil qui est la présentation c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer créer des layouts d'impression des gabarits d'impression ils sont en bas ici et par défaut autocad vous en offre déjà deux voilà vous voyez un plus petit l'autre plus grand c'est pas grave on va quand même modifier les choses vous voyez là vous n'êtes pas dans le dessin vous n'êtes plus en train de dessiner là vous êtes en train de préparer l'impression finale et là ce que je vais vous apprendre à faire c'est de préparer une impression à l'échelle donc là par exemple on sait que cette feuille la feuille en question fait A4 comme on le sait parce que quand on va dans la présentation on va faire petit droit par exemple gestionnaire et là vous avez la taille oui c'est de A4 paysage vous pouvez modifier ça attention vous pouvez par exemple mettre un portrait mais sinon laisser ce paysage et c'est bon maintenant vous avez les cadres c'est pourquoi maintenant je comprends pourquoi tout à l'heure il ne m'imprimait pas la totalité vous vous souvenez tout à l'heure l'église n'était pas complètement imprimée en bas et en haut parce qu'il y a des cadres vous voyez ces cadres là et ça l'est dépassé ces cadres donc voilà en fait si la feuille A4 mais pour des questions esthétiques Autocad laisse sa marge tout autour de la page c'est plus joli d'accord vous pouvez ça aussi les enlever d'ailleurs on va pas aller si loin je vous avais dit c'était une initiation donc on va faire les choses de base donc là vous avez un rectangle vert qui vous montre disons ce qui va être imprimé vous pouvez l'agrandir pour exemple le faire arriver jusqu'aux ongles alors là c'est débloqué parce qu'il y a l'orthomode activé donc on va désactiver l'orthomode et vous arrivez jusqu'aux ongles à peu près est-ce qu'il n'y a pas l'accrochage dans ce cas-là c'est des marges de la page bon ok c'est bon escape l'image vous me dites oui mais encore trop petite on veut prendre toute la place disponible dans la feuille dans ce cas-là il faut activer l'objet qui est à l'intérieur comme un objet parce que là vous êtes dans le papier vous êtes en train de modifier le papier ce que vous voulez faire c'est d'activer l'objet alors il y a deux possibilités ou brutalement vous cliquez deux fois voilà et vous l'activez voyez et là vous pouvez zoomer ou bien ou bien vous faites vous cliquez directement sur papier ou objet voyez et vous pouvez modifier donc une fois que vous avez modifié vous centrez votre image vous mettez ce qui vous intéresse tac et vous bloquez du coup vous pouvez zoomer désormais mais quand vous zoomerez vous zoomerez la totalité du dessin et pas l'objet qui est à l'intérieur vous pouvez également maintenant écrire dessus faire tout ce qui vous passe par la tête vous pouvez mettre une légende mais par exemple je fais une polyligne juste pour vous montrer quelque chose au pif voyez j'ai créé une polyligne dessus sauf que cette polyligne a été créée dans la présentation et pas dans l'objet voyez vous n'êtes pas en train de salir de bimer votre vétorisation vous êtes en train de préparer une impression voilà donc là vous pourriez faire quelque chose de joli je vais le faire d'ailleurs parce que je voudrais quand même que tout cela ait un sens donc vous dites non je ne veux pas ce rectangle je n'aime pas le rectangle que je viens de faire alors on sélectionne tout et on supprime attendez faites attention quand on supprime il faut être toujours en papier et pas objet parce que si vous êtes en objet et vous supprimez et bien là vous n'êtes pas en train de supprimer le dessin vous êtes en train de supprimer l'objet la totalité et attention donc si là par exemple je vais sélectionner ça et je le supprime il a disparu là aussi faites gaffe quand on supprime des choses il faut se mettre en papier voilà bon donc je supprime parce que cette présentation ne me plaît pas je vais donc refaire une nouvelle présentation vous voyez que là vous avez un onglet qui s'est activé automatiquement alors que vous êtes passé d'objet à présentation il est là vous le voyez ok et là vous avez la possibilité d'insérer ou bien un rectangle un polygone etc donc là par exemple vous faites rectangle et vous allez insérer un nouveau rectangle par exemple un truc pareil parce que comme ça je me laisse à droite l'espace pour une légende la flèche du nord toutes les informations vous voyez automatiquement si le zoom n'avait pas été correct vous aurez pu remettre un objet et zoomer plus ou moins vous pourriez même faire un truc pareil voilà par exemple encore je vais le faire comme ça ça va donner une idée vous pourriez faire quelque chose de pareil vous pourriez faire de moitié l'église dans sa totalité et puis un deuxième rectangle dans lequel peut-être espacer un petit peu et là vous allez faire par exemple dans le deuxième vous allez sélectionner ça vous allez mettre un objet et vous allez zoomer juste sur le portail parce que ça vous intéresse ça vous désactivez et vous tracez par exemple dans le début une ligne qui indique que vous êtes bien en train de discuter voilà de faire le portail vous voyez ce que je viens de faire donc j'ai fait deux cadres d'impression l'un côté de l'autre dans le premier à gauche j'ai mis la totalité de l'objet dans le deuxième j'ai zoomé sur un détail et j'ai aussi rajouté une ligne qui permet juste de comprendre voilà de là à là c'est ça et là et là maintenant vous pouvez imprimer éventuellement ou pas à l'échelle bon ça c'est quelque chose pour vous montrer comment imprimer alors là par exemple vous allez faire encore autre chose là par exemple vous prenez la totalité vous la déplacez parce que vous voulez garder sur le temps vous mettez tout là sur le temps au coin voilà et vous allez faire vous allez introduire du texte multiligne donc là vous allez faire je ne sais pas église de l'éctualisation faite par échelle vous mettrez l'échelle qui sera nécessaire quand vous allez imprimer etc. dans toutes les conventions graphiques que vous aurez utilisées les affures tout ce qui va avec maintenant on va apprendre à faire la présentation à l'échelle ce qu'on a fait tout à l'heure sauf qu'on le fait de façon légèrement on inverse un peu la donne c'est-à-dire alors là on a A4 on sait désormais qu'est-ce que ça veut dire A4 et heureusement on a encore un bout de papier là le bloc comme ça on ne va pas devoir tout refaire donc vous savez que dans A4 on ne peut imprimer que cette partie-là sauf que là la feuille A4 n'est pas propre il faut inverser si on paysage une fois le portrait présentation gestionnaire de la mise en page modifier et on va choisir la version portrait voilà non justement on va choisir la version portrait donc c'est ça et on va se mettre en portrait ici vous voyez et on fait donc la présentation de est redevenue en portrait alors la seule chose qu'on peut faire vous le savez désormais est ça donc on va agrandir en A4 on peut imprimer jusqu'à là et encore un peu moins parce que je me suis si on a les cadres ça va être légèrement coupé c'est pas grave vous avez compris de quoi je parle donc on a agrandi au maximum le cadre d'impression normalement quand vous avez la présentation c'est ça que vous avez vous ne savez pas ce que vous pouvez imprimer voilà mieux encore on va même faire une autre chose on va d'un objet et on va ok donc vous ne savez pas pour l'instant ce que vous pouvez imprimer au 20ème vous avez la présentation vous voulez que ce soit imprimé en A4 vous voulez que ce soit imprimé en A4 portrait maintenant le logiciel vous dites au logiciel de mettre au 20ème la totalité de l'église et bien c'est très simple première chose on va activer parce que là on est en papier on va se mettre en objet on ne touche pas on va écrire zoom échelle et là c'est l'envers de ce qu'on a fait tout à l'heure maintenant on ne va pas écrire 1 mais on va faire 1000 divisé par le facteur d'échelle que l'on souhaite utiliser donc divisé par 20 au 20ème et puisqu'on va rester en unité de mesure absolue on va rajouter aussi XP c'est les points voilà et on clique sur entrée et voilà automatiquement le logiciel nous a mis à l'échelle au 20ème l'église maintenant c'est à nous ou uniquement avec l'outil de déplacement la petite main si vous avez la main qui s'affiche ou avec le scroll de la souris mais vous ne touchez pas l'échelle sinon vous perdez l'échelle vous allez prendre ce que vous souhaitez imprimer au 20ème et là vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous avez des bouts que vous pouvez imprimer et pas la totalité donc voilà et puis vous bloquez cette partie là vous voyez et plus rien ne peut se passer donc là vous êtes sûr à 100% que ce morceau là de l'église est au 20ème ok je vais le refaire donc on va donc créer une nouvelle présentation voilà la présentation vous voyez on a quatre mais paysages donc faire gestionner la mise en page modifier portrait ok et on fait et donc vous voyez déjà le rectangle n'est plus en a quatre vous voyez que les bords sont plus petits dans cette nouvelle présentation très bien comme ça on peut imprimer un peu plus on va déjà faire en sorte que le cadre que le rectangle soit conforme à la surface disponible ensuite on va on va se mettre en objet et on va centrer un petit peu notre église juste pour qu'elle soit au centre on ne sait jamais histoire de ne pas la perdre donc maintenant je vais faire zoom entrer échelle où j'écris échelle et ensuite 1000 et cette fois-ci on va faire comme les médiévistes font au cinquantième divisé 50 xp et voilà j'ai plus de place parce que c'est au cinquantième et voilà je bloque tout de suite et je voilà j'ai pas bloqué j'ai fait une bêtise je vais refaire si vous perdez l'échelle parce que vous n'avez pas bloqué je pensais l'avoir fait mais ça c'est l'opportunité zoom échelle 1000 on va faire au cinquantième xp voilà voilà l'église ne me plaît pas le positionnement donc je clique sur scroll ou sur la petite main que normalement vous avez ici en bas moi je ne l'ai pas et vous déplacez l'église voilà et puis vous bloquez voilà là c'est bon papier et là vous allez faire jusqu'au bout impression et là vous allez utiliser le pdf vous n'allez rien toucher et vous voyez la tracée dit qu'est-ce que vous voulez imprimer vous voulez imprimer la présentation exactement ce que vient de faire et vous faites ok alors aperçu on ne sait jamais voilà parfait vous faites ok et vous allez imprimer au cinquantième alors la présentation déjà elle est où la présentation est ici en bas par défaut il y en a deux qui sont en réalité voilà qui vous affichent tout simplement ce que vous voyez déjà ici en fait quand on ne les connaît pas on pense que c'est exactement la même chose qu'on puisse faire exactement la même chose mais en réalité ce n'est pas du tout le cas là vous êtes vous voyez layout c'est la mise en page pour l'impression donc en gros on ne va pas passer directement par la A d'autocad par le A pour imprimer mais on va d'abord paramétrer l'impression ici avant de lancer l'impression éventuellement PDF ou autre donc elle s'appelle par défaut layout 1 layout 2 vous pouvez à tout moment double cliquer dessus et modifier les renommées et le renommage n'est pas quelque chose d'inutile que vous verrez par la suite vous pourriez par exemple créer autant de présentations que le nombre de choses que vous voulez imprimer les morceaux qu'on essayait de faire tout à l'heure par exemple et vous me dites oui mais d'accord mais comment je vais par exemple choisir une partie de mon chantier de mon relevé de terrain bien c'est simple vous voyez qu'il y a quelque chose qui surbrille quand on passe dessus avec la souris il suffit de cliquer voilà normalement quand vous êtes d'un objet cet onglet présentation n'est pas là mais il s'active automatiquement dès lors que vous passez de l'objet objet ça veut dire le champ dans lequel l'interface sur laquelle vous travaillez de base mais dès lors que vous passez de l'objet elle est là alors il ne suffit pas simplement que cet onglet s'affiche il faut aussi cliquer dessus voyez et de nouvelles options s'ouvrent bon alors là comme je vous disais vous vous me dites moi je n'aime pas du tout ce cadre rectangulaire je veux qu'il soit plus grand je veux qu'il ressemble à autre chose enfin bref plein de choses alors allons par ordre la première chose c'est que vous pouvez le sélectionner et vous pouvez l'agrandir voyez alors on va déjà désélectionner et attention parce que là vous avez quand même les mêmes outils en bas voyez donc il faut les désélectionner par exemple je veux dire je vais arriver jusqu'au marge rappelez-vous des marges dont on a parlé tout à l'heure lors de l'impression voyez ça me coupe je disais ça doit me couper probablement dans la 4 l'impression et vous agrandissez par exemple vous le prenez jusqu'à la jusqu'à la à la totalité jusqu'au bord voilà ce cadre ce cadre ce cadre c'est quoi ce cadre ce cadre c'est un peu comme un Q10 si vous avez fait la même chose vous savez c'est un cadre qui vous permettra justement de paramétrer votre impression tout ce qui est à l'intérieur de ce cadre sera imprimé et donc là c'est bon la première étape est faite on peut même éventuellement aller sur l'escape et désélectionner maintenant il faut pouvoir par exemple zoomer à l'intérieur de ce cadre et comment faire et bien la chose la plus simple alors c'est de cliquer pardon de cliquer ici en bas c'est à dire de passer de papier à objet voyez et vous voyez que dès qu'on passe de papier à objet le zoom l'outil de zoom s'active à l'intérieur du cadre d'impression et donc là vous pouvez par exemple zoomer encore une fois pour ceux qui ont utilisé qui ont fait déjà du SIG ce n'est rien de spécial c'est quelque chose que vous savez déjà faire et là vous pouvez éventuellement zoomer sur la partie qui vous intéresse le plus ça c'est une première chose donc une fois que vous avez que vous avez comment dire défini le zoom le niveau de zoom et la zone d'impression vous pouvez recliquer sur objet et vous voyez ensuite plus rien ne bouge à l'intérieur du cadre d'impression du rectangle d'impression donc disons que maintenant je regarde ce cadre d'impression je me dis il n'est pas beau j'aime pas je le vire allez attendez vous avez viré le cadre mais vous n'avez pas viré l'objet donc vous êtes dans le mode layout ou présentation mais vous n'avez pas viré l'objet attention par contre parce que cela est vrai si si le cadre est désactivé mais dès lors que vous faites cela si par exemple vous appliquez des modifications ici si vous allez supprimer cela et bien la répercussion aura lieu même bon ça j'aurais dû faire quelque chose de plus évident voilà il est là voyez le bloc a disparu même dans l'objet donc attention s'il s'agit de modifier des choses il faut le modifier d'une façon enfin toujours à l'extérieur du cadre et en bloc en verrouillant le cadre voilà vous dites mais qu'est-ce qu'on peut modifier là et oui on peut faire des choses notamment je vais vous montrer disons que le cadre a disparu qu'on veut en faire un nouveau présentation ça c'est un aspect intéressant et on va créer un nouveau cadre alors plusieurs possibilités s'offrent à nous on peut par exemple créer un cadre rectangulaire comme celui qu'on venait de faire voilà et on peut en faire d'ailleurs plusieurs à l'intérieur de la même présentation c'est ce qui est intéressant d'ailleurs voilà par exemple ici je vais montrer un côté je vais le faire d'ailleurs on va le désactiver alors là parce que je vais faire vite je clique deux fois à l'intérieur et je me dis bon là je vais plutôt cette partie là ou encore regardez ce que je veux faire je me dis je vais faire une image du coup je vais je vais désactiver je vais faire une image générale de mon plan ça peut vous arriver et puis voilà et donc je vais profiter au maximum expériter au maximum l'espace en question donc je double clique et je positionne en tout cas au maximum ici je pense que c'est bon puis je sors je peux par exemple utiliser un outil de dessin une ligne faire une flèche quelque chose vous vous amusez vous dites je ne sais pas je vais faire un zoom sur cette partie là je vais faire plutôt un rectangle de sélection voilà vous voyez alors ce rectangle que je viens de faire vous ne le trouverez pas ici vous voyez il sera uniquement dans la présentation mais attention là je l'ai fait à la bête en réalité si vous regardez ce rectangle a été réalisé sur un calque qui existe donc l'idéal serait là aussi de construire des calques exprès pour les présentations voilà bon bref on utilise un calque déjà existant et ensuite ici puisque j'ai encore beaucoup de place disponible dans ma feuille A4 je vais faire un zoom sur cette partie là parce que ça m'intéresse parce que dans cette présentation je vais mettre l'accent sur ça donc voilà je double clique à l'intérieur et je mets plutôt sur cette partie là qui rentre dans mon cadre en particulier voilà et puis je désactive je le fais vraiment pour vous donner l'idée après sans aucune ambition là j'avais montré une possibilité de le faire de façon rectangulaire un cadre rectangulaire rien n'empêche de faire un cadre polygonal la différence vous la comprenez par vous-même il s'agirait de dessiner un polygone voilà on mettait même avec l'ortho comme ça c'est sûr que vous imaginez que vous voulez faire quelque chose comme ça pour des raisons qui m'échappent mais qui sont peut-être aussi voilà donc on va fermer clore comme si on était en train de dessiner et vous voyez que par conséquent automatiquement notre image va là maintenant je l'ai en soirée disait comment vous faites ça j'active ou bien en double-cliquant à l'intérieur ou bien en allant sur vous voyez là c'est bloqué il faut l'activer donc je peux cliquer ici comme on l'a dit mais on peut aussi tout simplement double-cliquer par exemple moi ça m'intéresse de montrer uniquement la rue ça c'est une rue d'ailleurs ça tombe bien voilà et du coup faire un cadre polygonal a plus d'intérêt du point de vue de la de l'information du contenu informationnel que je souhaite donner valoriser ensuite il faut que je désactive attention parce que si je commence à bouger vous voyez tout bouge avec donc il faut désactiver très bien et ensuite je vais faire un autre cadre à côté je peux en faire des dizaines je ne suis pas je peux en faire encore un autre ici donc je vais sur rectangulaire cette fois-ci un peu mal fait rectangulaire j'ai plus de place je lève le snap l'accrochage si ça ne m'intéresse pas voilà et là voilà je vais mettre tout mon plan maintenant c'était trop grand c'est pas une super idée jusqu'à là voilà et je je vais quand même l'activer parce que sinon je ne peux pas mettre mon plan à l'intérieur vous voyez je suis en train de jouer mais enfin c'est pour vous montrer la possibilité de faire des choses extrêmement complexes voilà et là vous en mettez un dernier parce que vous voulez montrer la totalité alors là je vais faire quelque chose de plus intéressant alors pardon ça je vais le mettre je vais le désactiver je vais l'activer et je vais mettre la totalité du plan ensuite je désactive j'active celui-là excusez-moi je fais une bêtise là ça peut arriver voilà allez j'active voilà et là par exemple je me dis je vais juste un zoom sur cette partie-là voilà et puis je désactive je peux dessiner par-dessus je peux faire tout ce que je souhaite des carrés des cercles des polylignes comme si vous étiez en train de faire du dessin vectoriel vous pouvez faire tout ce que vous avez été sur les présentations sur que cela est la moindre répercussion sur l'objet d'accord parce que là vous êtes passé dans un univers complètement différent c'est celui du layout ça n'affecte pas le dessin et vous comprenez l'intérêt à chaque fois que vous modifiez des choses dans le dessin ici vous aurez les répercussions automatiquement dans le layout c'est ça qui est extraordinaire c'est que si vous faites des corrections des intégrations vous allez avoir immédiatement les changements les modifications temps réels aussi sur toutes les présentations que vous aurez faites pour le dessin en question d'où l'intérêt extraordinaire d'avoir la présentation je trouve par ailleurs que effectivement la présentation de AutoCAD soit plus flexible que celle de QGIS de ce point de vue là plus facile à gérer même bon en même temps je sais il manque la flèche du nord il manque l'échelle et à propos de l'échelle on y arrive maintenant alors la présentation évidemment chaque présentation a déjà une taille donc il faut voir ça aussi donc vraisemblablement vous allez sur clic droit vous faites gestionnaire de mise en page layout vous voyez et vous faites vous le savez déjà même pas la peine vous pouvez modifier mon file est là vous savez que le layout actuellement c'est une feuille A4 version paysage format paysage vous voulez créer de nouveaux layouts c'est possible à tout moment vous en crée un nouveau vous dites non moi je veux une nouvelle il faut il faut effectivement créer un nouveau layout vous pouvez commencer par quelque chose qui existe déjà et puis vous pouvez améliorer donc vous allez faire par exemple du A3 parce que vous avez besoin plutôt de A3 c'est cet A3 là notamment ouais voilà ou oui ça c'est à vous de vous vous pouvez même paramétrer les styles d'impression donc vous pouvez créer des nouveaux layouts qui feront qui vont satisfaire vos besoins spécifiques on va créer on va créer layout on peut dire je ne sais pas coupe west ouest d'accord par exemple ça c'est c'est le layout des layouts donc ce n'est même pas la peine on peut dire juste coupe on peut créer un layout un gabarit pour toutes les coupes coupes on l'appelle coupe et on se dit parce que les coupes sont longues sont assez longues on va dire on va dire à trois voilà c'est tout c'est bon donc coupe et là et 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 voilà vous voyez vous pouvez définir courant afficher quand une présentation est créée etc voilà c'est tout quand on va cliquer quand on va créer une nouvelle un nouveau layout on peut choisir par exemple de pardon de lui appliquer voilà une c'est voilà par exemple ça on peut choisir que la présentation a soit à la présentation a soit appliqué le gabarit que nous venons de créer qui s'appelle le gabarit coupe vous voyez on est passé en A3 j'ai simplement cliqué et là on est A4 là c'est plus petit et là c'est plus gros vous voyez c'est ce que je viens de faire j'ai créé d'abord un gabarit pour les coupes je vais du A3 chaque fois que je fais une coupe j'utilise le gabarit de l'A3 je crée un nouveau layout j'en fais un nouveau comme ça vous comprenez mieux c'est la présentation 2 par défaut la présentation 2 ça doit être probablement dû à 4 mais alors moi je vais faire gestionnaire de la mise en page et je vais lui dire non 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 je veux ça voilà vous voyez que même la présentation 2 ça va comme la présentation 1 mais différente du layout 2 et layout 1 ok très bien maintenant ce que l'on va faire c'est malheureusement pour vous toujours la même histoire de la mise à l'échelle bon alors on va supprimer un peu tout ce que l'on a fait là c'est vrai que ça risque de nous perturber un petit peu sauf si vous avez des questions non ? ok alors on va supprimer aussi les fameux rectangles polygons que j'avais créés tout à l'heure pour m'expliquer des choses en ce moment donc je vais recréer un nouveau rectangle maintenant parfait alors je vais agrandir mon rectangle il a un petit peu changé d'ailleurs il a moins de bord pas plus mal je peux quand même vérifier que ce soit dû à 4 ok oui c'est dû à 4 d'ailleurs un A4 plus intéressant parce que les marges vous voyez ça c'était paramétré il y a un petit peu un petit peu moins de marge et bien vous le savez la règle du jeu est toujours la même pour imprimer un A4 on peut mettre jusqu'à 4 mètres 10 à peu près et 5 mètres 80 d'accord donc on va déjà prendre quelque chose qui soit compatible ou pas du tout pas du tout on laisse là-dessus alors on va se mettre maintenant on touche pas on touche pas on va se mettre maintenant on va activer l'espace voilà et là on va donner une commande cette fois-ci on va pas passer comme tout à l'heure par l'impression etc cette fois-ci deuxième manipulation on va faire zoom entrée échelle entrée et là vous allez devoir à nouveau cette fois-ci vous n'allez pas écrire nous on ne voulait pas mais c'est comme ça vous n'allez pas écrire 1 divisé par 20 ou 50 tout à l'heure rappelez-vous il fallait chercher le chiffre qui nous donnait le facteur d'échelle maintenant et il fallait diviser il fallait utiliser 1 comme numéro de départ maintenant c'est plus 1 c'est 1000 je sais c'est quand 1000 divisé cette fois-ci le facteur d'échelle donc vous allez au 20ème et vous cliquez directement 20 vous n'allez pas vous embêter maintenant pour chercher le facteur d'échelle vous allez diviser 1000 comme tout à l'heure en fait tout à l'heure on divisé aussi par 1000 mais on utilisait 1 fois 20 et vous aurez l'attention de rajouter XP XP pour avoir des dimensions absolues comme ça ça ne bouge pas je pense qu'il faut l'écrire en majuscule voilà maintenant c'est pas qu'il a disparu maintenant avec la main ou avec le scroll mais surtout pas vous touchez pas le scroll vous cliquez pour vous déplacer sinon vous modifiez l'échelle et ben voilà vous savez maintenant que ce bout de mur il est à l'échelle il est au 20ème je peux me déplacer attention voilà tout ce que je suis en train de vous montrer de vous afficher en temps réel et au 20ème mais attention il suffit que vous touchiez une seule fois avec la souris avec le scroll tac et vous avez perdu l'échelle vous voyez alors je le fais exprès évidemment comment éviter de modifier l'échelle il suffit de bloquer on passe en papier on bloque comme tout à l'heure on désactive le cadre d'impression mais c'est pas grave si vous perdez l'échelle c'est mon cas actuellement on va le refaire un bon conseil une astuce quand vous devez imprimer quelque chose tout de suite au 20ème si vous vous mettez comme ça il se peut qu'il aille se mettre il va mettre à l'échelle en allant se positionner au milieu de votre dessin alors mettez-vous déjà au milieu comme ça quand il essaye de mettre au centre l'objet que vous souhaitez voir directement à l'échelle au 20ème comme ça il va faire un truc pareil il va focaliser il va faire un focus sur cette partie-là si je veux qu'il me mette à l'échelle ça j'essaierai de le mettre déjà au centre à peu près diagonale de mon cadre d'impression si je préfère cette partie-là je ferai ça vous voyez donc j'active le cadre doit être toujours activé faites-le avec moi parce qu'après je vous montrerai enfin je vous demanderai de me montrer si vous avez réussi ou pas zoom échelle 1000 divisé alors divisé c'est le slash je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure c'est le slash bon ça dépend du clavier bon j'ai toujours du mal à vous expliquer alors voilà c'est le slash le slash avec les deux points qui est au-dessus des deux points slash et puis le facteur d'échelle vous voulez au 20ème vous écrivez 20 xp vous voulez au 50ème 50 xp vous voulez au 10ème 10 xp et puis entrer et voilà vous voulez légèrement repositionner la chose et voilà et vous savez que ce bout là de bloc caillou etc il est au 20ème maintenant il ne reste qu'à faire une dernière chose pour éviter de faire des bêtises de désactiver voilà plus rien ne se passera vous voyez vous pouvez zoomer et dézoomer mais dézoomer ce que vous êtes en train de zoomer et dézoomer n'est pas l'objet mais le cadre et l'interface du logiciel on va faire maintenant la troisième et dernière on va voir ensemble la troisième et dernière option c'est à dire la première fois on a imprimé à l'échelle en passant par l'objet la deuxième fois en passant par la présentation la troisième fois on va passer toujours par la présentation mais cette fois-ci on va utiliser un outil que tout à l'heure l'isée par l'erreur en réalité avait déjà repéré c'est à dire elle avait vu un truc ici des chiffres qui s'affichaient ici si je ne me trompe pas et vous les cliquez dessus oui non quand on cherchait les coordonnées exactement je dis non ce n'est pas les coordonnées ça de fait ça c'est l'échelle c'est des échelles qui existent déjà vous voyez paramétrés par autocad qu'on peut utiliser et pour ce faire il faut d'abord faire une petite chose une toute petite chose d'accord en espérant que ça marche c'est à dire qu'on va voilà créer on va modifier le gestionnaire de la mise en page je vais maintenant une nouvelle impression il faut tout simplement dire une unité on va jouer toujours avec les 1000 le chiffre 1000 une unité est égale correspond à 1000 ok dès qu'on fait ça on ferme et vous voyez le rectangle a disparu donc on va le refaire c'est comme ça c'est normal il disparaît parce qu'il perd tous ses repères on va le retracer on va se mettre en mode objet à la limite on va centrer sur la partie qui nous a nous intéresse et vous voyez là maintenant vous pouvez vous voulez au 20ème si j'ai bien fait vous cliquez sur 1 et tac vous avez l'échelle au 21 c'est-à-dire que là vous avez la possibilité d'utiliser les échelles déjà mises à disposition par autocad à condition à condition à condition de paramétrer la présentation le layout quel paramétrage je le refais à nouveau comme ça c'est clair vous ouvrez une nouvelle ça c'est intéressant alors le faire ensemble parce que ça c'est ce qu'on vous demande souvent sur l'échantillon on va le refaire de zéro on peut prendre un nouveau donc là par exemple je le renomme au 20ème qui doit le gestionnaire de la mise en page je vais la modifier et la seule chose qu'il faut que je fasse c'est d'établir ici une équivalence celle que depuis tout à l'heure on fait 1 égale 1000 vous l'aurez compris c'est comme si l'unité de mesure dans nos autres cas était toujours la même le mètre et donc puisqu'un mètre c'est 1000 millimètres et bien voilà c'est ça qu'il faut faire si vous y pensez on a fait dès le début ça on a joué toujours avec cette histoire de 1 unité 1000 divisé par 50 pour obtenir 20 divisé par 20 quand ils la mettent dans la présentation etc etc en bref c'est la seule chose qu'il faut faire on fait ok et enfin vous voyez ça a disparu c'est pas grave on va refaire le temps de sélection et c'est bon d'accord maintenant puisqu'on a déjà paramétré les choses on peut faire autant de fois copier-coller de ça déplacer ou copier et on va mettre faire une copie et ça on va le mettre après je suis en train de copier-coller en faisant déplacer copier je vais faire une copie et ah oui on fait deux bon je ne sais pas comprendre pourquoi c'est pas grave bon tant pis hop là je le mets ici je le mets ici c'est juste pour vous montrer donc maintenant je vais changer je vais au cinquantième au centième et au 250ème et je m'arrête là parce que sinon on ne terminera jamais bien alors qu'est-ce que je fais j'ai préparé donc maintenant il faut que je fasse des impressions vintièmes cinquantièmes centièmes 250ème jusqu'à là est-ce que c'est clair j'ai juste créé un formulaire une présence une seule fois je l'ai paramétré comme vous le savez désormais avec le gestionnaire de la mise en passe c'est-à-dire que je suis allé là-dessus et je lui ai dit un correspond à 1000 c'est tout ce que j'ai fait et cela se retrouve un peu partout dans tous les autres que je viens de faire vous voyez on peut vérifier d'ailleurs là ça marche je dois y aller dessus gestionnaire modifié ah ben non là il ne me l'a pas pris en compte donc ça n'a pas marché c'est bizarre ça je pensais qu'il allait me tenir compte c'est con bref il faut le refaire tant pis j'aurais pu éviter de faire je pensais qu'il allait le faire c'est qu'en faisant copier-coller il avait gardé quand même des options et oui là il me l'a fait donc c'est bon j'avais raison je ne sais pas ce qui s'est passé il me l'a perdu sur une voyons là-dessus il a gardé et là aussi il a perdu je ne sais pas je ne sais pas vous dire c'est fait bon et alors on va faire l'impression en centaine donc on va se mettre en objet et c'est tout c'est bon on va choisir là on a dit c'est au 20ème on choisit au 20ème voilà et puis on bouge jusqu'à retrouver ce qui nous intéresse très bien et on bloque on passe ici déjà il faut un rectangle on fait un rectangle on se met en objet on cherche le cinquantième et voilà le cinquantième mais bon comme ça vous allez voir je prends toujours le même mur et je bloque ensuite on fait ça qu'est-ce qu'on a dit au centième et au centième d'accord et je vais prendre comme d'habitude je pense que c'était ça le mur donc je me mets là et je bloque vous voyez ensuite je me mets là j'ai ce mur là donc 1590 le même c'est le même ou je me suis trompé de mire j'ai pris deux milliers différents pas plus rien si c'est le même et vous voyez je vous le montre pour que vous appréciez la différence d'échelle une fois au 20ème vous voyez qu'est le mieux au cinquantième un peu plus évidemment le facteur plus plus c'est grand le facteur et plus la taille sera petite c'est évident là c'est au centième il manque ou deux cent cinquantième alors on va faire le rectangle et on va se mettre en objet et on cherche le deux cent cinquantième alors le deux cent cinquantième n'est pas là qu'est-ce qu'on fait bon et on va faire personnaliser vous voyez donc toujours là on va faire personnaliser ajouter je ne voyais pas l'ajouter il était terminé toujours la fenêtre de zoom qui nous cache les choses et donc là vous allez dire quoi le nom qui doit apparaître donc vous allez écrire un deux points deux cent cinquante et ici et bien une unité un centimètre sur le papier correspondra à deux cent cinquante voilà vous pouvez la faire remonter en lien il n'y en a plein qui ne servent à rien ici par exemple je pourrais les faire disparaître je ne les comprends même pas après dire donc je les fais descendre déjà fait monter je fais ok bon et je vais me remettre ici parce que je ne trouve plus mon dessin alors vous voyez là c'est le cas disons qu'on l'a perdu je fais en réalité je l'avais retrouvé mais je fais malade je fais semblant de l'avoir perdu je fais zoom étendu et je monte ça maintenant puisqu'il me faut cette partie là je me mets là et je vais donner l'échelle au deux cent cinquantième voilà vous voyez je mets comme ça d'ailleurs ça rentre parfaitement deux cent cinquantième et je bloque donc on a créé quatre échelles un, deux, trois et quatre à peu près de la même zone en faisant des quatre présentations différentes à peu près de la même zone un, deux, trois